Depuis plus de deux mois, plusieurs centaines de travailleurs sont confinés sur différents sites miniers dans la province du Okatanga et du Lualaba au sud de la RDC. Selon plusieurs témoignages, ces mineurs passent la nuit dans des logements surpeuplés, les installations sanitaires sont insalubres, la nourriture est soit de mauvaise qualité, soit insuffisante. L'ONG RAID, l'une des signataires de la lettre adressée aux entreprises minières, indique que la RDC est presque le seul pays au monde qui applique le confinement obligatoire sur les lieux de travail. Geneviève Teiro, une des responsables de cette ONG, reconnaît qu'il y a eu des améliorations, mais c'est loin d'être suffisant selon elle. On se retrouve à avoir des milliers de travailleurs congolais confinés sur les sites, loin de leur famille, étant dans les possibilités souvent de communiquer avec leurs enfants, car s'ils refusent le confinement, ils ne sont pas payés et même sous la menace de ne pas avoir leur travail à la fin du déconfinement. Quant au travail à proprement parler dans les mines, les ONG de défense de droits de l'homme invitent les compagnies minières à mettre en place des règles strictes d'hygiène et laisser aux travailleurs la possibilité de retourner dans leur famille plutôt que de les confiner sur le lieu de travail. Denise Mayo, Loubou Mbachi, RFI